Ma thèse intitulée la politique étrangère égyptienne et la question israélo-palestinienne entre 1981 et 2011, au-delà d'un levier de puissance, a été préparée sous la direction des professeurs Henri Laurence du Collège de France et Julien Fernandez de l'Université Paris-Panthéon-Assas et soutenue en juin 2023. Cette thèse a porté sur la politique étrangère de l'Égypte vis-à-vis de la question israélo-palestinienne et a analysé la place qu'occupe la question israélo-palestinienne comme outil de légitimation et de modernisation diplomatique sous la présidence de Hosni Moubarak. La période couverte par ce travail est souvent réduite à une inertie diplomatique. Or, ce que mes recherches ont permis de souligner est qu'au contraire, la question israélo-palestinienne va progressivement occuper une place centrale dans la fabrique de la politique étrangère égyptienne, jusqu'à en devenir à la fois un facteur de puissance et conduire à la déstabilisation du régime sur la scène intérieure. Dans ce travail, je me suis particulièrement concentré sur l'aspect sécuritaire que revêt la question palestinienne dans la politique étrangère égyptienne et y est montré comment l'Égypte contribue à ce qu'on appelle la sécurisation de la question palestinienne. Cette stratégie a fait primer le rôle d'acteur sécuritaire sur les acteurs politiques et diplomatiques, traditionnellement en charge du dossier au cœur, et a complètement marginalisé toute possibilité d'une solution politique. La centralité que joue la question palestinienne tient à la fois à son rôle dans la production d'une politique étrangère renouvelée sous Moubarak et sa perméabilité avec des questions de politique intérieure. Ce travail de recherche permet de rendre compte de l'enchevêtrement et du continuum qui existe entre politique intérieure et étrangère en contexte autoritaire. Cette recherche explore d'abord une terre quasi inconnue, ce qui constitue l'une de ses originalités principales. La littérature scientifique consacrée à la question israélo-palestinienne en relations internationales et en histoire s'est notamment concentrée sur les négociations israélo-palestiniennes, largement couvertes par les mémoires des acteurs et la recherche des observateurs. Cette thèse propose toutefois une étude qui fait défaut dans la littérature actuelle en études palestiniennes de la relation triangulaire entre l'Égypte, la Palestine et Israël. L'idée dominante selon laquelle la période de Moubarak aurait été caractérisée par une inertie et un immobilisme sur le dossier israélo-palestinien a probablement découragé des recherches approfondies dans ce sens. Mais c'est également tout l'intérêt de cette thèse. Elle propose une analyse du rôle, peu compris, de l'un des acteurs les plus centraux de la scène internationale et susceptible de renseigner sur les nouveaux modes d'intervention et de résolution de conflits en relation internationale. Cette thèse contribue à enrichir les études déjà existantes sur la politique étrangère égyptienne et sur l'histoire de la question israélo-palestinienne sur une étude relativement délaissée. Elle met l'intervention de l'Égypte sur le dossier israélo-palestinien, notamment sous la forme d'une médiation au cœur des analyses sur sa politique étrangère. Ce travail propose une réflexion sur les fonctions et les pratiques de la médiation de l'Égypte, considérée comme l'un des outils principaux dans son intervention sur le dossier israélo-palestinien. L'originalité de ce travail est aussi partiellement liée aux méthodes mobilisées. La restitution des éléments explicatifs sur une période aussi longue a nécessité le recours à une documentation originale et relativement inédite, constituant un apport informatif et analytique sur une période récente. La documentation utilisée dans ce travail a varié selon les séquences étudiées, mais elle a reposé globalement sur le croisement d'archives diplomatiques nouvellement déclassées, d'un nombre important de mémoires d'acteurs, notamment en langue arabe, et d'entretiens utilisés surtout pour affiner et nuancer l'analyse. Cette approche m'a permis de faire dialoguer les différentes visions palestiniennes, égyptiennes, israéliennes et américaines, tout en présentant à travers les archives françaises un point de vue externe. La confrontation de ces différents matériaux documentaires qui s'appuient sur la maîtrise de trois langues, l'arabe, l'anglais et le français, a permis une double présentation des événements. L'étude des archives permet une reconstitution dans son instantanéité de l'action diplomatique, là où les entretiens ou le travail sur les mémoires d'acteurs permettent d'en appréhender le sens construit à distance et à postériori. Merci beaucoup pour la présentation de mon travail. Merci aux organisateurs de ces prix. Merci aux membres des différents jurys. Merci à vos partenaires aussi. Merci surtout à l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, de me faire l'honneur et de me décerner sans prix de la thèse francophone. Vous savez, ça a beaucoup de sens dans mon parcours, ça a beaucoup de sens dans le parcours d'une francophone non native aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a appris le français et c'est peut-être l'occasion aussi de dédier ce travail et de dédier cette belle réussite à la Palestine, mon pays natal, où j'ai appris le français. En fait, il faut dire, parce qu'il faut aussi l'avouer, que l'achèvement de ce travail n'aurait jamais été possible, ni même imaginable, sans les soutiens que j'ai reçus. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est l'aide et le soutien de mes directeurs de thèse, le professeur Henri Laurence du Collège de France et le professeur Julien Fernandez de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Mes chers collègues, ma famille, mes amis et aussi mes enquêtés. Chacun, à sa manière, a apporté quelque chose à ce travail et a rendu son achèvement possible. Je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas tous les nommer, mais qu'ils en soient toutes et tous sincèrement et profondément remerciés. Je m'arrête là et peut-être que je finis sur une pensée aussi pour toutes et tous les Libanais, nos amis qui, enfin, et avec tout ce qui se passe et en ces temps difficiles. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements